Alors que vous avez la parole Alors à nouveau nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ celui qui est venu sous l'empreinte du Très Haut l'invisible est devenu visible dans la personne humaine qui s'est chargée de nos péchés et qui est mort à la croix qui est ressuscité pour nous redonner la vie, la vie éternelle ce matin nous voulons bénir son Seigneur pour nous avoir redonné la vie et la santé c'est lui qui renouvelle la vie en nous alors nous voulons aussi vous remercier de nous avoir fait confiance pour être ici si nous voulions regarder le nombre de personnes nous annulerions cette séance mais non comme je l'ai dit le samedi nous n'avons pas seulement un auditoire visible que vous êtes ici nous avons un auditoire invisible c'est-à-dire que ce qui est filmé ici c'est en direct les gens nous suivent dans beaucoup d'autres pays en Côte d'Ivoire, dans les deux Congos au Gabon, au Béné, au Togo, au Sénégal jusqu'en Europe, aux États-Unis les gens nous suivent actuellement donc c'est ça qui nous réconforte et même ici au Cameroun parce que nous quand on commence on partage les liens et les gens même jusqu'en Afrique du Sud ils nous suivent parce que le samedi quand on a fini des gens m'ont envoyé des messages de l'Afrique du Sud de l'Europe et tout ça certains pour pour féliciter d'autres pour insulter mais qu'est-ce que ça peut faire Alléluia Amen c'est comme si vous dites à un crocodile je vais verser de l'eau sur toi il va rire là Alléluia donc ça ne me fait ni froid ni chaud parce que moi je suis déjà ouin par l'éternel pour faire ce travail et je suis fier de le faire quelles que soient les insultes ça ne fait que me donner des muscles davantage si vous faites quelque chose qui est apprécié et applaudi par tout le monde c'est le premier signe que ce que vous faites est faux parce que comme je l'ai dit le samedi passé la vérité doit traverser trois étapes si vous avez une vérité qui ne franchit pas les trois étapes elle n'est pas une vérité c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans c'est que ce n'est pas totalement la vérité la vérité doit franchir les trois étapes qui sont c'est que quand une vérité est dite elle est premièrement niée et seconde la vérité est contestée combattue et ce n'est que la troisième phase que la vérité est reconnue et acceptée donc la contestation le fait de nier ces vérités aussi fragrantes c'est la preuve que c'est la vraie vérité avant de commencer cette conférence comme c'est le dernier jour et après cela je n'aurai plus le droit à la parole je voudrais profiter de cette occasion pour remercier des personnes grâce auxquelles cet événement a pu avoir lieu vous savez le docteur King Fortuné Chidimba Matola de Congo Brazzaville ici mon ami et mon binôme comme je l'appelle et moi-même vous savez nous ne sommes pas résidents du Cameroun nous venons des autres pays donc nous n'avons pas vraiment nous ne sommes pas d'ici pour pouvoir faire les choses si facilement des gens sur le terrain ont fait le travail pour nous faciliter ce que nous sommes en train de faire et nous voulons vraiment être reconnaissants envers ces personnes Amen et parmi ces personnes vous avez celui-là qui est juste là qui nous assiste d'ailleurs qui n'est-ce pas s'est retrouvé coordinateur n'est-ce pas de l'étendard du midi et en association avec l'ouragan du midi parce que ce que vous devez savoir l'étendard du midi c'est voici le visionnaire de l'étendard du midi c'est le docteur King Fortuné Batola et Amen et moi je suis aussi responsable de de l'ouragan du midi du côté de l'Afrique de l'Ouest il y a un qui vient avec la tempête l'ouragan pour tout déraciner mais quand il y a contre-attaque il y a quelqu'un qui a un étendard pour protéger donc nous sommes une équipe complète qui est vraiment l'ouragan Amen alors donc nous avons notre précieux frère le docteur Brice Isaac Njo qui est le coordinateur qui est le coordinateur assisté de notre je l'ai vu rentrer il est notre frère le bien-aimé Monekoso Ebenezer c'est lui également vraiment voici des gens qui ont œuvré avant même notre arrivée et pendant notre arrivée jusqu'à cette heure qui continue de faire tout pour que tout cela soit possible ils ont été assistés aussi par les soeurs Roseline qui n'est pas ici elle est au travail ce matin et la soeur Louise qui également n'est pas ici parce que toutes deux elles sont au service comme c'est le lundi et vraiment ces femmes-là ont fait beaucoup pour nous l'une d'elles a mis une voiture à notre disposition depuis que nous sommes arrivés pour nos déplacements et d'autres aussi ont donné de l'argent et toutes ces choses-là pour que toutes ces choses soient possibles tout ce que nous pouvons vous dire les bien-aimés que le Seigneur vous le rende au centuple il y a des gens aussi qui nous ont soutenus vraiment spirituellement aussi que nous ne pouvons pas ignorer et moi je l'appelle papa aussi c'est un père à moi c'est un homme qui est dans le ministère depuis avant ma naissance et qui continue de batailler mais comme vous le voyez c'est le plus jeune d'entre nous tous ici j'ai bien nommé le docteur Yoko Abelé Junior merci 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 ancien parce que quand nous avons été attaqués de partout je crois que c'est le seul papa sous qui on est allé se cacher merci beaucoup que Dieu vous bénisse alors je crois que vous savez quand le Seigneur Jésus faisait son ministère la Bible dit qu'il y avait même des femmes de qualité la Bible a bien dit femmes de qualité donc ça veut dire qu'il y a des gens qui manquent de la qualité nous devons ajouter à notre personnalité de la qualité il y a eu des gens de qualité les femmes qui suivaient Jésus partout où ils voyageaient n'étaient pas les femmes de Jésus c'était des femmes qui suivaient Jésus pour soutenir d'autres faisaient laver les linges des apôtres du Seigneur lui-même faisaient la cuisine et toutes ces choses et celles et celles qui avaient de l'argent soutenaient avec l'argent et les frais vous savez vous voulez être béni investissez en Dieu et Dieu va multiplier votre chiffre d'affaires vraiment vous qui avez fait tous ces efforts là vraiment nous ne pouvons vous le rembourser d'ailleurs vous ne l'avez pas fait pour que nous vous le remboursions c'est pour que le Seigneur puisse vous bénir et il vous bénira aussi longtemps que vous allez continuer à le faire votre chiffre d'affaires va continuer à se multiplier observez ces hommes ces personnes que j'ai présentées voilà notre frère Monique Ossor il est derrière vous pouvez le voir notre frère Brice en face ici vous pouvez le voir observez-les dans la suite des temps vous allez voir ce que Dieu fera avec eux merci à tous alors ce matin je vais aller sur le thème de ce jour comme le samedi j'avais pris tout le temps pour démontrer que les juifs de Dieu ou du moins les israélites de Dieu ou les hébreux de Dieu la vraie identité du peuple de Dieu c'était un peuple noir et j'ai démontré que ceux qu'on appelle les israélites les enfants de Jacob sont noirs ils n'ont pas changé de couleur jusqu'à présent ils sont toujours noirs si cela est ainsi alors la question que chacun doit se poser maintenant mais qui sont ceux qui qui habitent en Palestine actuellement puisqu'ils ne sont pas noirs ceux qui sont en Palestine on voit qu'ils sont des blancs les Netanyahou il y a eu les arrière Sharon Shimon Perez qui qui encore plein de personnes tous sont des blancs alors quelle est cette histoire si le peuple de Dieu est un peuple noir ceux qui habitent qui occupent la Palestine qui sont-ils alors donc mon thème de ce matin que je veux exploiter qui sont ceux qui forment l'état d'Israël en Palestine actuelle c'est ça mon thème du jour qui sont ceux qui forment l'état d'Israël en Palestine actuelle que le nom du Seigneur soit béni je voudrais commencer par la lecture d'une écriture biblique qui se trouve dans le livre de Sophonie chapitre 3 le verset 9 à 10 Sophonie chapitre 3 le verset 9 à 10 technicien si vous pouvez aider avec la projection de la lecture ça va beaucoup aider les gens pour prendre note parce que ce que nous disons c'est des choses qui sont vraiment très choquantes ça 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 paraît nouveau mais c'est l'histoire la plus ancienne de la Bible mais comme on a l'habitude de le dire dites un mensonge et répétez le mensonge tous les jours jour après jour mois après mois année après année siècle après siècle le mensonge va finir par devenir par être vérité et tout le monde va concevoir ça comme une vérité et le jour où la vérité va revenir à la surface alors la vérité sera vue comme un mensonge c'est là le problème alors donc nous allons lire ce texte de Sophonie chapitre 3 le verset 9 à 10 mais donc on voit l'interfait le texte c'est pas c'est pas le nom non c'est pas facile c'est pas facile d'accord je suis désolé on attendait l'interprète qui n'est toujours pas venu et voilà que nos frères et soeurs vous voyez nous avons une confirmation d'ailleurs sur ce que nous sommes en train de dire c'est que nous allons les présenter tout à l'heure c'est que nous avons des frères et soeurs qui reviennent qui reviennent de la déportation de la déportation esclavagiste et qui sont dans la salle ce matin que Dieu soit béni je suis désolé nous avons contacté un interprète qui devait être là et jusqu'à présent bon comme il y a aussi beaucoup d'attaques il y a beaucoup de boycott tout ce que nous faisons il y a des gens qui boycott qui appellent les uns les autres disant n'allez pas là-bas ce n'est pas la vérité ils n'ont rien pour prouver ils n'ont rien pour contrer et nous disons moi c'est pour ça que souvent on trouve que je suis trop violent parce que quand ça me monte à l'esprit je lance des défis vous ne pouvez pas prouver le contraire vous restez derrière les claviers et vous racontez des choses ben d'accord on ne vient que de commencer symphonie chapitre 3 le verset 9 à 10 nous dit ceci puis je transformerai les lèvres des gens d'autres je lis ici dans la version la bible du semeur donc si vous avez lu ce gosse ça peut ne pas cadrer voilà puis je transformerai les lèvres des gens d'autres peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord et d'au-delà des fleuves de l'éthiopie tous mes adorateurs les hommes que j'ai dispersés viendront m'apporter des offrandes d'au-delà des fleuves de l'éthiopie les hommes que j'ai dispersés et tous mes adorateurs viendront m'apporter des offrandes ici l'éternel Dieu le Dieu d'Israël le Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob il parle ici et il dit que lui il va transformer les lèvres des peuples et les gens des peuples il dit les gens d'autres peuples pas seulement Israël même les gens d'autres peuples à un moment donné il va les soumettre à l'obéissance à sa personne et il dit qu'ils viendront avec des lèvres pures pour invoquer l'éternel et le servir maintenant je voudrais que vous regardez la position géographique par rapport à ce texte là il dit au delà des fleuves de l'Ethiopie l'Ethiopie est un pays bien connu que nous connaissons n'est-ce pas bien mais si nous parlons de l'état d'Ethiopie c'est toujours en Afrique mais si nous prenons le contexte du texte ici il s'agissait du royaume de l'Ethiopie à l'époque aussi mais malgré tout qu'il soit l'un ou l'autre nous trouvons toujours sa base en Afrique ici et l'éternel dit d'au delà des fleuves de l'Ethiopie alors quand vous allez au delà des fleuves de l'Ethiopie vous trouvez quel territoire c'est l'Afrique subsaharienne l'Afrique subsaharienne dont le Cameroun fait partie dans la RDC le Gabon le Burundi l'Ouganda bon je veux dire depuis l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale l'Afrique australe jusqu'à l'Afrique du Sud l'Afrique subsaharienne c'est-à-dire au delà des fleuves de l'Ethiopie au temps de la fin les Israélites seront dispersés ils occuperont cette partie-là et l'éternel dit qu'ils viendront lui apporter des offrandes et il les appelle lui c'est dispersé et vous savez le peuple qui a été dispersé qui appartenait à l'éternel avançons un peu Somme chapitre 50 verset 5 nous dit ceci rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice l'éternel voudrait qu'on puisse rassembler Frère Brice je me sens très gêné tu peux t'approcher là-bas même s'il faut faire une interprétation juste localisée ça va aider sinon que leur présence ils seront ennuyés s'ils ne saisissent pas ce que nous sommes en train de dire ah d'accord on ne sait jamais est-ce qu'il y a un interprète ici non qui est là il y a longtemps qu'il a fait tant que comme ça alors bien nous continuons en introduction à tout bon je voudrais ça commence à me perturber parce que cette histoire-là je me sens gêné que les gens soient là qu'ils ne comprennent pas ce que nous disons et ça ça me dérange ils sont venus pour ça il faut qu'ils comprennent ce que nous sommes en train de dire bien il est surtout important de rappeler avant tout propos que le terme juif le terme la terminologie juif est un mot issu de l'hébreu yéhoudi et le mot juif utilisé dans toute la bible ne désigne guère tout le peuple d'Israël non le mot juif ne désigne pas tout le peuple d'Israël non 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 mais uniquement les ressortissants du royaume de Judas le royaume de Judas de l'an 940 à moins 586 avant Jésus Christ dont la première mention est faite dans la bible dans le livre de 2 rois chapitre 16 le verset 6 donc le mot juif l'appellation juif n'englobe pas tout Israël non il ne faut pas oublier qu'après la mort du roi Salomon le royaume d'Israël fut divisé en deux d'un côté du côté nord avec 10 tribus ayant la Samarie pour capitale et Jérobois comme roi et de l'autre côté du côté sud deux tribus sinon trois deux tribus c'était Judas et Benjamin plus la tribu de Lévi voilà les trois tribus qui ont constitué le royaume du sud qu'on a appelé le royaume de Judas donc et la capitale c'était Jérusalem et le roi fut Roboam fils de Salomon qui a succédé à son père à la mort de Salomon et le peuple d'Israël donc est en ce qui convient le peuple hébreu est-ce que je me fais comprendre le peuple d'Israël est le peuple hébreu et et non juif parce que juif comme je viens de vous l'expliquer c'est juste trois tribus les judéens qu'on a appelé les juifs mais Israël c'est l'ensemble des douze tribus les enfants les douze enfants de Jacob voilà et ici il faut aussi préciser que tous les hébreux ne sont pas Israël et que même tous les enfants d'Abraham ne sont pas tous Israël non plus car Israël ce sont les douze fils de Jacob donc être hébreu ne fait pas de vous un Israélite un hébreu un Israélite est un hébreu mais être un hébreu n'est pas forcément synonyme à Israélite parce que être Israélite c'est faire partie des douze fils de Jacob d'après le très explicite Oxford University Dictionary le mot sémite a été employé pour la première fois en 1875 et décrit une personne qui appartient à la race englobant presque tous les peuples des descendants de Sème donc souvent vous entendez parler de sémitisme ou d'antisémitisme ces faux juifs qui sont les Khazars qui sont assis là-bas ils ont monté une machination mondiale pour faire croire que le monde en tient contre eux pour détourner le visage en fait le regard du monde sur eux au détriment du vrai peuple d'Israël ils ont créé de toutes pièces cette histoire d'antisémitisme et donc le fils de Noé d'après Genèse 10 de l'Ancien Testament et dont la langue maternelle est une langue sémite donc ceux qu'on appelle les sémites ce sont les Acadiens les Phéniciens les Hébreux les Araméens les Arabes les Assyriens tous ceux-là sont les descendants de Sème donc les sémites c'est tout ce groupe-là mais parmi les sémites il y a Hébreux Héber Héber qui est l'arrière grand-père d'Abraham et le mot Hébreux vient de lui qui s'appelait Héber Héber Hébreux les descendants des Ber est-ce que je me fais comprendre donc dans le dictionnaire de langue de l'histoire du monde il est dit que le terme sémite ne s'applique pas à une race mais à un groupe de peuples dont la langue maternelle est sémite donc il faut d'abord qu'on puisse élargir pour expliquer cela d'abord avant de revenir maintenant sur la terminologie d'Israël qui lui est constitué de douze tribus de douze fils d'un seul homme qu'on a appelé Jacob qui a été rebaptisé Israël prince vainqueur hallelujah alors maintenant le thème de ce matin comme je l'ai si bien dit c'est ceux qui forment l'état d'Israël en Palestine actuellement qui sont-ils qui sont-ils on a prouvé le samedi ici que le véritable Israël est un peuple noir et ce peuple noir par beaucoup de textes bibliques nous avons montré qu'ils ont migré pour revenir en Afrique ici donc maintenant ceux qui sont allés s'asseoir là-bas dans le petit triangle dans le petit triangle en Palestine qui sont-ils nous reprenons deux textes que j'avais lu le samedi mais qui sont importants pour introduire le thème de ce jour c'est d'abord Apocalypse chapitre 2 le verset 9 où il est dit je connais ta tribulation et ta pauvreté et pourtant tu es riche et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan voilà des gens qui s'attribuent le titre de juif qui se réclament d'enfant d'Abraham dont le Seigneur lui-même dans le ciel a les avus et il est en train de les dénoncer il dit ne les croyez pas ils ne sont pas des juifs mais c'est une synagogue de Satan c'est-à-dire des autorateurs du diable c'est des fils de Satan dans cette salle je suis désolé de vous dire que certainement il doit avoir un enfant de Satan quelque part oui dans toutes les familles nous avons les enfants de Dieu nous avons les enfants de Satan Satan n'est pas une simple mauvaise pensée Satan aussi a des enfants et le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6 le verset 71 il a dit n'est-ce pas moi qui vous ai choisi quand il parlait de douze apôtres n'est-ce pas moi qui vous ai choisi et dont l'un de vous est un démon il n'a pas dit l'un de vous à un démon mais l'un de vous est un démon donc les démons sont en chair s'il vous plaît qu'on ne perde pas notre temps à chasser Satan dans l'air Satan sort Satan sort on ne le voit même pas alors que Satan habite dans des corps humains Apocalypse chapitre 3 le verset 9 aussi nous dit la même chose en disant Apocalypse 3 le verset 9 Voici je te livre les gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas car ils mentent Voici je les ferai venir se prostiner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé Dieu insiste il persiste pour nous dire que ceux qui sont là-bas qui se réclament de juifs ne le sont pas mais ce sont des menteurs ils mentent et malheureusement le monde a trait à croire toujours aux mensonges et il s'attache aux menteurs ça j'ai fait un message qui est sur Youtube je vous conseille d'aller chercher ça et j'ai intitulé ça voici je les ferai venir se prostiner devant toi et reconnaître que j'étais aimé et frère sœur je vous assure les choses se passent sous nos yeux et on ne voit rien des missionnaires européens occidentaux sont venus en Afrique ici ils sont descendus en RDC il y avait les représentants de l'église protestante européenne et les représentants de l'église pentecôtistes européenne qui sont venus au stade de Kinshasa qui sont venus se prosterner à terre en pleurant il dit nous demandons pardon au nom de notre peuple et au nom de l'église et au nom de notre race pour le mal que nous avons fait à vous les noirs vous n'avez pas vu ces moi j'ai ces bandes là j'ai pris pour faire une vidéo l'année il y a deux ans deux ans arrière le pape François est arrivé au Soudan du Sud et il se prosternait pour donner baiser au pied du président sud-sudanais et au ministre qu'est-ce que la Bible a dit Satan mangera la poussière vous cherchez le diable il est en soutane blanche il est venu se prosterner cette écriture là s'est accomplie pour moi là-bas je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi je t'ai aimé ils t'ont martyrisé ils t'ont esclavagisé ils t'ont ils t'ont colonisé ils t'ont ségrégationnisé ils t'ont apartéisé ils te néocolonialisent actuellement mais ils reconnaîtront finalement que moi Dieu je t'ai aimé dites un mensonge et continue de le répéter et les gens finiront par l'accepter le mensonge a été lancé il y a longtemps des siècles avant pour former un faux peuple à un faux Dieu ils ont créé une fausse nation tout est faux chez eux ils se préparent à construire un troisième temple qui est un faux temple et beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège cotisant de l'argent pour envoyer là-bas pour qu'on construise le troisième temple pensant que Jésus Christ va venir s'asseoir dedans alors que 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous dit que celui qui va venir s'asseoir dedans c'est un homme qui va s'asseoir là pour se proclamer lui-même Dieu c'est qui alors si ce n'est pas le diable lui-même comme nous pouvons le voir à l'entame la Bible nous avertit qu'il y a des gens qui se disent juifs et qui ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan et des menteurs une synagogue de Satan parce que ceux-ci ont signé une alliance avec Satan pour qu'il leur donne toutes les richesses du monde ils ont signé une alliance avec Satan pour que Satan leur donne toutes les richesses du monde c'est pourquoi ce sont eux qui détiennent toutes les banques du monde s'il vous plaît combien savent ça combien savent que toutes les banques du monde sont au contrôle des Khazars et des Ashkenaz le seul pays qui reste il y en avait deux qui n'étaient pas dont les banques n'étaient pas sous leur contrôle ils ont attaqué ce pays là c'était la Libye et c'est la Corée du Nord actuellement voilà pourquoi la Corée du Nord n'attaque personne mais on attaque on dit toujours que la Corée du Nord que le président nord-coréen il est mauvais il est ceci pourtant il ne fait guerre à personne il a fait la guerre à qui ? il développe son armement pour se protéger mais il n'a jamais fait de guerre à personne les américains font la guerre aux africains ils font la guerre partout c'est eux qui créent les guerres partout les européens les accompagnent dans ça jamais la Corée du Nord n'a déclenché la guerre contre quelqu'un mais c'est la Corée du Nord qu'on indexe pourquoi ? parce que les nord-coréens ils ont leur propre banque c'est la seule banque de tous les pays du monde qui n'est pas sous les rock shields c'est pour cette raison qu'on les combat oh gloire à Dieu et c'est pourquoi ce sont eux qui détiennent toutes les banques du monde entier ils contrôlent la politique les nations les puissances du monde entier voilà pourquoi Dieu les a appelés ici synagogue de Satan ce qui veut dire des imposteurs des usurpateurs d'identité des faux qui se présentent et sont acceptés comme des vrais alors que ils sont des faux Alléluia le monde croit tellement cette imposture à tel point qu'aujourd'hui nous qui sommes les rares personnes qui essayons de dénoncer cette imposture c'est nous-mêmes qui sommes encore contestés tellement l'imposture a été bien enracinée dans l'esprit des gens mais dans cet exposé nous démontrerons par la Bible que ce n'est rien qu'une imposture est que les véritables juifs ou israélites de Dieu comme nous l'avons démontré lors de la première conférence sont de la race noire et n'habitent pas le territoire appelé l'état d'Israël actuel pas du tout le but de cette conférence est de nous démontrer par la Bible la parole de Dieu que ceux que l'on appelle juifs ou israélites aujourd'hui ne le sont pas c'est à tort et que Israël de Dieu descendants biologiques d'Abraham sont plutôt noirs et habitent l'Afrique actuelle les israélites donc ou alors les juifs d'Europe les juifs d'Europe orientale ne furent à aucun moment de leur histoire ces légendaires dits tribus perdus d'Israël comme on veut nous le faire croire ce n'est pas vrai ce mensonge historique est maintenant solidement prouvé des chercheurs implacables ou des recherches implacables ont montré que les juifs d'Europe ne peuvent légitimement se réclamer d'un seul ancêtre ayant mis pied sur le sol palestinien pendant l'ère biblique la recherche a également révélé que les juifs d'Europe orientale ne furent jamais des sémites jamais ils n'ont jamais été des sémites et ne sont pas encore aujourd'hui ils ne sont pas aujourd'hui encore même avec toute l'imagination que l'on voudra ce n'est pas possible de prouver ça cette enquête exhaustive rejette la manière et de manière irrévocable la croyance généralement admise selon laquelle les juifs d'Europe orientale sont le peuple recherché dénoncé n'est-ce pas le peuple élu suivant l'expression sacrée que nos prédicateurs ne cessent de rabâcher nos oreilles dans tous les temples tous les jours oh israël béni soit israël celui qui bénit israël sera béni celui qui maudit israël sera maudit d'ailleurs c'est la phrase piège qui devait nous amener à mieux étudier sur la véritable identité de qui est réellement israël Dieu dit que celui qui bénit israël sera béni et que celui qui maudit israël sera maudit maintenant si vous vous trompez d'israël et que vous maudissez le vrai israël et que vous bénissez le faux israël quel en sera votre sort et les gens s'asseillent là dans leur salon pied sur pied ils disent que non ça n'a rien à voir à un autre salut est-ce que le salut même d'abord tu l'as ce salut là est-ce que tu l'as vraiment il faut ajouter aujourd'hui que plus de 95% des juifs qui habitent la Palestine aujourd'hui ne sont pas des descendants hébreux ou sémites mais sont un mélange écoutez bien je commence à donner leur identité ils sont un mélange des hans et de turcs d'ailleurs l'Africain la plupart je suis désolé ne veulent même pas lire donc quand on dit les hans les gens c'est quoi les hans c'est quoi hans ça veut dire quoi c'est un peuple c'est un peuple de l'Europe de l'Est vous avez entendu parler des vikings vous avez entendu parler des barbares aujourd'hui quand on dit barbares c'est devenu un mot pour insulter mais les barbares c'est le nom d'un peuple comme on dit savoir comme on dit bamileke c'est le nom d'un peuple barbares c'était des barbares il y avait un peuple qu'on appelait des barbares vous avez on a tous étudié sur les histoires l'histoire des visigotes des astrogotes des ostrogotes et tout ça c'était ces peuples là tous ces gens là donc parmi eux il y a un peuple qui s'appelait les hans les turcs les ouïghours aujourd'hui et tout ça tous ces peuples là donc j'ai dit donc que c'est un mélange de hans et de turcs ils ne viennent pas du Jourdain mais de la Volga lisez cherchez ils viennent ces peuples là viennent de la Volga pas de Canaan mais du Caucase ils n'ont pas un lien génétique avec Abraham Isaac et Jacob mais avec les hans et les ouïghours et les maguiars voilà leur origine les Khazars sont un peuple d'origine turque dont la vie et l'histoire sont très proches du développement de l'histoire juive en Russie venant de Turquie ils étaient des nomades des steppes qui vivaient de rapines et de pillages il y a longtemps qu'eux là ils sont rodés dans le pillage quand vous entendez parler des 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 vikings on dit c'est un peuple qui pendant plus de 100 ans chaque jour il ne se passait jamais 24 heures sans qu'il ne fasse la guerre donc ils ont vécu de la guerre jour après jour un an deux ans dix ans vingt ans cent ans donc vous voyez un peu voilà pourquoi leurs descendants qui sont les allemands les français les portugais les quoi quoi voilà pourquoi ils se comportent comme ça ça dit ils se sont apaisés comme ça c'est ce qu'ils font ils sont apaisés comme ça donc imaginez quand ils étaient guerriers alors il n'y a aucun moment n'est ce pas le royaume Khazar était à son apogée et menait constamment la guerre il n'y eut pas de moment pendant lesquels il ne se faisait pas la guerre il dominait les grands territoires depuis la mer noire jusqu'à la mer caspienne et du caucase jusqu'à la volga donc si vous repérez cette zone là oh j'ai manqué de vous donner la carte oh je suis désolé si vous repérez cette zone là c'est juste au sud de la Russie et comme on appelle l'Ukraine l'Ukraine la Crimée et vers le nord de l'Allemagne et toute toute cette zone là c'est là que se plaçait le royaume Khazar la Khazari donc ou le royaume Khazar fondé au sixième siècle ils embrassèrent la religion autrefois appelée talmudiste et aujourd'hui qu'on appelle judaïste donc ils étaient des talmudistes au septième siècle par injonction de ses voisins la Russie et l'Allemagne suite aux multiples plaintes de leurs citoyens qui étaient régulièrement victimes des attaques et des agressions des Khazars ceux-ci attaquaient tuyaient et usurpaient les identités de leurs victimes pour la plupart commerçants voyageurs et caravaniers qui passaient sur leur territoire afin de s'accaparer de leurs biens regardez donc l'usurpation même d'identité là ce n'est pas aujourd'hui qu'ils a commencé depuis qu'ils étaient dans leur royaume là-bas leur travail c'était de 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 couper les routes et d'attraper les les caravaniers les voyageurs les commerçants et ils les tuyaient et on dit ils usurpaient leur identité c'est-à-dire on tue quelqu'un on prend ses pièces et on s'en va prendre toute la possession de ses biens donc ils sont restés dedans depuis le 7ème siècle jusqu'à aujourd'hui donc l'usurpation de de d'identité là ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé il y a longtemps gloire à Dieu alors étant convertis au judaïsme ils adoptèrent l'alphabet hébraïque tout en conservant leur langue le yiddish quand le roi Boulan fut converti au 7ème siècle il déclara que les caractères hébraïques qu'ils avaient vues dans le Talmud et dans d'autres documents hébreux seraient dorénavant adoptés comme alphabet du langage kazakh c'est-à-dire que les gens qui habitent l'état d'Israël aujourd'hui qu'on appelle juifs ils ne sont pas juifs la langue qu'ils parlent là c'est pas ça l'hébreu l'hébreu antique c'est pas ça cette langue là s'appelle le yiddish ce n'est pas moi qui invente ça eux-mêmes ils le disent seulement que le yiddish est écrit avec l'alphabet hébraïque c'est comme si vous pas comme si c'est ce qu'on fait ici d'ailleurs le doigt là vous écrivez le doigt là avec quel alphabet l'alphabet français le doigt là n'a pas son alphabet actuellement donc on écrit le doigt là avec l'alphabet français donc c'est ce qu'ils font là-bas ils écrivent le yiddish avec l'alphabet hébreu et ça donne une confusion et les gens pensent que la langue qu'ils parlent là comme ils l'écrivent avec l'alphabet hébraïque ça veut dire que c'est la langue hébreu c'est pas vrai c'est pas vrai que le nom du Seigneur soit loué les Khazars donc les Khazars adoptèrent les lettres de la langue hébraïque simplement afin de se doter d'un moyen de transmettre leur discours par écrit c'est pourquoi le yiddish ne doit pas être confondu avec l'hébreu car ce que ces langues se servent n'est-ce pas parce que ces langues se servent toutes deux du même alphabet ces deux langues se servent du même alphabet il n'y a pas un seul mot en yiddish qui existait aussi en hébreu non c'est comme façon d'écrire le douala avec l'alphabet français est-ce qu'il y a un seul mot douala qui correspond en fait que les français aussi utilisent non ce sont deux langues distinctes deux langues distinctes donc alors ces deux langues sont aussi hétérogènes que ne le sont par exemple le suédois et l'espagnol qui utilisent pourtant tous deux le même alphabet et latin voyez-vous les Khazars ont donc adopté à leur besoin des mots issus de l'allemand et du slavon et du baltique c'est-à-dire les empreintes de mots ils ont emprunté aussi des mots beaucoup de mots de l'allemand et du slavon et du baltique c'est comme aujourd'hui le français a emprunté beaucoup de mots à l'anglais quand on dit par exemple parking il n'y a pas un mot en français pour désigner cet endroit là on dit parking oh parking ce n'est pas français c'est prêté de l'anglais football football il n'y a pas un mot en français on dit football donc il y a des empreintes comme ça qu'ils ont pris donc beaucoup de mots yiddish proviennent de l'allemand proviennent aussi du slavon proviennent aussi du baltique du coup quand ils parlent on a comme l'impression que c'est un peu c'est de l'allemand mélangé à ceci mélangé à cela la langue yiddish n'est pas du tout un dialecte de l'allemand non beaucoup de personnes sont portées à le croire uniquement parce que le yiddish a emprunté un très grand nombre de mots à l'allemand donc le yiddish est l'appellation de l'ancienne langue maternelle des Khazars leur ancienne langue maternelle ça s'appelait le yiddish c'est ça qu'ils continuent de parler ici donc d'ailleurs nous sommes habitués je suis désolé moi même même ce matin j'ai déjà dit à quelqu'un shalom on dit shalom shalom oh shalom shalom parce qu'on pense qu'on parle l'hébreu c'est pas l'hébreu c'est du yiddish vraiment je vais m'éduquer à effacer ça de mon langage c'est pas de l'hébreu Amen le yiddish n'a jamais eu de connotation religieuse ou sacrée même s'ils utilisent les mêmes lettres hébraïques comme alphabée yiddish ne devrait donc pas être confondu avec l'hébreu ou le juif ou le judaïsme non or c'est pourtant toujours le cas donc les Khazars les plus puissants et les plus célèbres sont les Rockschild je ne sais pas si on dit Rockschild ou Rockchild Rockschild Rockschild en anglais Rockschild Rockschild le Rockschild et le Rockefeller vous qui voyagez comme moi le carnet jaune de vaccination ouvrez seulement les pages merci il y a quelqu'un qui a ça ici il faut trouver Rockschild le vaccin Rockschild voilà des gens qui se sont imposés dans le monde entier partout je n'ai pas le temps de vous développer ce que contiennent ces vaccins je ne parle pas des vaccins de COVID je parle même des vaccins soi-disant de de voyage de fièvre jaune ou de quoi que ce soit tout ceci a pour vision de réduire l'espérance de vie des individus je suis désolé de vous le dire comme ça bien donc les les khazars les plus puissants et les plus célèbres sont les Rockschild des talmudistes les plus zélés l'un d'eux qu'on a appelé Amschel Meyer Rockschild qui est né en 1743 1812 il a fait une déclaration que je vais vous le dire ici qui est vraiment épatant lui il a déclaré ceci il dit donnez moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque je me moque de qui fait la loi vous comprenez cela donnez moi le contrôle de la monnaie d'une nation et je me moque de qui fait la loi est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui c'est ce qui se passe aujourd'hui bien de plus voici aussi les noms de quelques présidents de l'union soviétique issus des khazars Lénine faisait partie il est issu des khazars Staline c'était un khazard Khrushchev c'était un khazard Gorbachev c'était un khazard Boris Helsin c'était un khazard et même le leader d'extrême droite actuelle qu'on appelle Dhirinovski Dhirinovski c'était un khazard vous pouvez vous imaginer comment ces gens là se sont infiltrés dans toutes les puissances mondiales ils ont acheté l'Amérique combien ils savent que l'Amérique n'appartient plus aux Américains l'Amérique n'appartient plus aux Américains l'Amérique est une une possession une propriété des rock child c'est ça la vérité savez-vous aussi que les sionistes quand on dit sioniste ces gens là avant 1948 parce que ça ce sont des informations que les gens ne connaissent pas et quand on fait au lieu d'aller vérifier les gens nous attaquent sincèrement moi je ne sais pas mais moi de toutes les façons je suis poussé à aller de l'avant attaque ou appréciation ce n'est pas mon problème j'avance est-ce que vous savez que en 1903 ces gens qui occupent Israël actuel quand ils ont commencé à avoir le désir de créer leur état la première prétention n'était pas d'aller en Palestine vous savez quelle terre ils ont choisi ils ont choisi de venir s'installer en Ouganda ici vous voulez les preuves le parisien le journal le parisien du 23 mai 2018 prenez ça journal le parisien du 23 mai 2018 même pendant que vous êtes assis ici tapez sur votre votre portail ça va sortir ils ont Théodore Herz Théodore Herz était le promoteur de ce mouvement ils ont choisi ils ont voulu venir s'installer installer l'état d'Israël en Ouganda ici ma question qu'est-ce qui les a motivés à avoir pour premier choix l'Ouganda qui est une terre africaine c'était quoi la motivation ils ont même envoyé des explorateurs ils étaient quatre ils sont venus pour explorer le territoire et au lieu d'aller en Ouganda ils sont allés au Kenya ils sont allés se promener dans les forêts kenyans et l'un d'entre eux s'est perdu pendant 72 heures il est perdu dans la forêt il s'est débrouillé on l'a cherché pendant trois jours et le jour ils l'ont trouvé lui il dit mission terminée il dit cette affaire là je ne suis plus dedans il dit même d'ailleurs même l'idée de venir s'installer en Ouganda lui il ne veut plus et il s'est fait partisan des opposants à Théodore Hertz et quand ils sont partis le débat ça a divisé leur groupe en deux c'est devenu combat entre eux et finalement on dit bon d'accord si vous ne voulez pas qu'on aille en Ouganda bon d'accord on va voir les Anglais qui avaient le mandat de la Palestine on va aller voir les Anglais pour négocier pour qu'ils nous donnent une portion en Palestine voilà comment ces gens là sont arrivés en Palestine du coup ils sont arrivés là-bas on a trouvé quelque temps quelque temps quelque temps on trouve maintenant le tombeau de Jésus ici le tombeau d'Abraham là-bas le tombeau de Rachel là-bas moi je ne dis pas que c'est faux mais je suis en train de vous dire ce qui a été constaté maintenant je vous pose une question si la première option avait été retenue s'ils étaient venus s'installer en Ouganda est-ce qu'ils n'auraient pas trouvé les mêmes tombeaux ici non mais il y a des réalités auxquelles on doit faire face même si ça nous choque s'ils avaient retenu s'ils avaient accès s'ils avaient obtenu la terre de l'Ouganda pensez-vous qu'ils n'auraient pas trouvé le tombeau de Jésus là-bas pensez-vous qu'ils n'auraient pas trouvé le tombeau de Rachel le tombeau d'Abraham de quoi quoi là-bas maintenant la Bible nous dit qu'Abraham lui a été ressuscité quand Jésus est mort par quelle magie ont-ils pu identifier son tombeau Abraham qui a existé bien longtemps mais on n'arrive pas à trouver le tombeau de de Esaïe le tombeau de je ne sais pas qui encore de Miché de Tel non Jérémie on sait que lui il est mort en Égypte ce sont des questions qu'il faut susciter que chacun commence à réfléchir attaquez-moi comme vous voulez moi je vous dis mon observation on peut continuer on peut aller ok que Dieu soit béni bien nous allons vous prouver que le déplacement du peuple du véritable peuple d'Israël n'a pas commencé aujourd'hui comme l'avait si bien dit ici le samedi soir le docteur King ça n'a pas commencé en l'an 70 comme on veut nous le faire croire non c'est pas vrai la Bible retrace les 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 multiples déplacements d'Israël soit par déportation soit par exil comment on appelle volontaire merci merci doyen soit par exil volontaire soit même par comment on dit ça la recherche du bien-être il y en a qui sont partis aussi en aventure donc tous ne sont pas partis par déportation donc nous allons lire un texte de 2 rois chapitre 17 2 rois 17 le verset 23 à 33 2 rois 17 23 à 33 je crois à mon avis que ce fut la première déportation d'Israël la toute première déportation d'Israël dans la Bible c'est ce texte là et ça ça a eu lieu aux environs de l'an moins 605 l'an moins 605 c'est-à-dire 605 avant Jésus-Christ comment non 700 là ça vient comment 700 là ça vient il y a 605 ici le verset 23 dit jusqu'à ce jour l'éternel est écarté Israël loin de sa face comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs les prophètes Israël a été déporté loin de son territoire en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour je crois que c'est du français quand on dit jusqu'à ce jour ça veut dire ce groupe là qui est parti n'est plus jamais revenu d'où il a été déporté ça c'est si clair le verset 24 dit le roi d'Assyrie fut venir des gens de Babylone de Kouta de Hava de Hamad de Sefarvaim il les fit habiter dans les villes de Samari à la place des Israélites ils prirent possession de Samari et habitèrent dans ces villes c'est à dire quoi ils ont fait un remplacement de peuple quand le roi de Babylone vient pour prendre une grande partie de la population de Samari pour les amener en captivité il n'a pas laissé la terre vide il allait prendre ses propres populations et il les a transférées sur la terre d'où ont été déportés le peuple d'Israël alors ils sont venus s'installer là-bas c'est leur pays vous comprenez un peu quelque chose et quelque chose va se passer verset 25 lorsqu'ils commençèrent à y habiter ils ne craignaient pas l'éternel et l'éternel envoya contre eux des lions qui les tuyaient on dit au roi d'Assyrie les nations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samari ne connaissent pas la religion du dieu du pays et il a envoyé contre elles les lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la religion du dieu du pays le roi d'Assyrie donna cet ordre faites aller là-bas l'un des sacrificateurs que vous vous avez déporté de là qu'il aille habiter et qu'il leur enseigne la religion du dieu du pays est-ce que vous avez compris quelque chose c'est comme si on venait on prenait toute la population de Douala on les balance à Abidjan et on prend quelques Abidjanais quelques populations abidjanaises pour venir habiter à Douala et maintenant comme les gens à Douala ils avaient un dieu qu'ils adoraient et qui les bénissaient les gens d'Abidjan arrivent ici ils habitent là peinards ils commencent à manger les mangos les grosses mangos de Cameroun et tout ça les gros poissons du bourri du bourri et ils ne respectent pas la divinité du lieu et alors la divinité du lieu commence à les débourrer Alléluia alors il crie et celui qui a fait le déplacement il dit mais allez à Abidjan parmi les Douala qui sont là-bas prenez les plus anciens qui connaissent qui connaissent les pratiques d'adoration de Douala ramenez-les ici il n'a qu'à enseigner aux Abidjanais qui sont ici comme on adore en Douala et ils sont venus les enseigner et maintenant ils savent comme moi aussi adorer le Dieu du Douala c'est ça qui s'est passé ici que le nom du Seigneur soit béni alors un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'éternel mais les nations furent chacune leur Dieu elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains dans les villes où chacune des nations habitait les gens de Babylone firent Soukot Benot les gens de Kout firent Nergal et les gens de Hamad firent Achima et ceux de Hava firent Nibaz et Tarka et ceux de Sépharvaïm brûlèrent leur fils par le feu en l'honneur d'Adramalek et d'Anamalek dieu de Sépharvaïm ils craignaient aussi l'éternel et ils instituèrent pour eux des sacrificateurs de haut lieu pris un peu partout ces sacrificateurs étaient en activité pour eux dans les maisons de haut lieu ainsi ils craignaient l'éternel mais rendaient en même temps un culte à leur propre dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait déportées vous avez compris ça ils ont commencé à avoir une religion hybride ils adorent un peu l'éternel pour ne pas qu'ils envoient les lions pour les dévorer ils reviennent adorer encore leur propre divinité d'où vous pouvez comprendre clairement l'attitude de la femme samaritaine face à Jésus Christ vous comprenez maintenant elle a dit mais d'où vient que toi qui es juif tu viens me demander à voir en réalité il n'y a pas de relation entre vous les juifs et nous les samaritains et elle continue pour dire vous les juifs là vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem nous les samaritains nous on adore dans les montagnes elle fait la part des choses elle connaissait l'adoration des juifs elle connaissait aussi l'adoration des samaritains d'où elle venait de Babylone donc le mélange que le nom du Seigneur soit béni déjà dans ce texte nous voyons la déportation d'Israël oh je comprends un peu qu'est-ce que l'ancien voulait dire j'ai mal écrit c'est 500 c'est pas 600 hein bien euh 2 rois chapitre 16 le verset 6 2 rois chapitre 16 le verset 6 nous dit aussi en ce même temps Ratsing roi de Syrie ramena Eliade sous la domination des Syriens il expulsa d'Eliade les juifs et les édomites vers à Eliade où ils ont habité jusqu'à ce jour vous voyez c'est-à-dire depuis ce temps-là déjà il y avait progressivement remplacement du peuple d'Israël la Bible dit ici les juifs qui habitaient à Eliade le roi de Syrie qu'on appelait Ratsing il a envoyé ses armées pour venir déloger les juifs de leur ville à Eliade et il a envoyé qui ? les édomites pour venir les remplacer là-bas oh que le nom du Seigneur soit béni et donc ainsi les juifs s'en vont et les païens viennent prendre leur territoire on continue comme vous avez bien pu lire dans ces deux passages de l'écriture plus haut à chaque fois que le peuple d'Israël était déporté les dominateurs les ont remplacés par d'autres peuples qu'ils ont amenés pour habiter à leur place ainsi des peuples venus de Babylone par ordre du roi d'Assyrie de Kouta de Hava de Hamat de Sefarvaim et des dômes pour occuper le pays des juifs qui ont été déportés dans ces autres pays là et la Bible dit jusqu'à ce jour c'est à dire qu'ils ne sont plus jamais revenus une remarque très importante ici dans ces deux passages de roi chapitre 17 ici il est même précisé que ces autres peuples étrangers venus remplacés les juifs de Samarie déportés par leur vainqueur en Assyrie ont sollicité et obtenu l'aide des sacrificateurs israélites pour qu'ils leur apprennent la religion des juifs et comment adorer le dieu d'Israël pour ne pas être dévolés par des animaux sauvages et la Bible dit et elle précise que ces populations quoi qu'ayant appris comment adorer l'éternel dieu d'Israël ils continuèrent néanmoins à adorer d'autres dieux donc des idoles Amen voilà pourquoi cette femme samaritaine comme je viens de le dire elle a pu faire cette distinction entre l'adoration des juifs et l'adoration qu'elle connaissait qui venait de Babylone Allons à Esther chapitre 8 Esther chapitre 8 le verset 17 nous dit ceci Vous connaissez l'histoire d'Esther je ne peux plus encore venir vous le rappeler Esther était reine sous le royaume des Perses quand Amman s'est levée pour conspirer contre les juifs pour les amener à être massacrés et Esther a intercédé auprès du roi et le roi leur a donné le droit de se défendre ils se sont défendus et l'éternel a été avec eux au travers de Marnoché et les juifs ont remporté la victoire et quand ils ont remporté la victoire ils ont commencé à célébrer leur victoire et leur joie dans cette célébration quelque chose se passe ici et c'est ça que je vais lire quand ils ont célébré leur victoire les autres peuples qui étaient dans la ville qui ont vu ce qui s'est passé voilà ce qu'ils vont faire la Bible dit en chaque province en chaque ville et en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi il y eut parmi les juifs joie et allégresse festin et jour de fête beaucoup se firent parmi les gens du pays pardon beaucoup se firent juifs parmi les gens du pays car la terreur des juifs les avait saisis regardez ce peuple là partout il est passé il n'y a pas seulement que la déportation ici là l'admiration les nations qui étaient aux alentours qui ont vu comment l'éternel les a délivrés ont tellement admiré les juifs qu'ils ont désiré devenir eux-mêmes juifs ils se sont fait juifs on va voir est-ce que les juifs les ont acceptés désormais ou est-ce qu'ils les ont rejetés la suite Esther chapitre 9 le verset 27 à 28 la bible dit les juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux pour leurs descendants et pour ceux qui se joignèrent à eux vous avez saisi ça ceux qui se joignèrent à eux qui s'étaient fait passer pour juifs les juifs les ont acceptés comme désormais étant juifs quoi qu'ils n'étaient pas des juifs vous suivez bien on célébrera on célébrer ces deux journées selon le mode prescrit et au temps fixé d'année en année on garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération dans chaque famille dans chaque province dans chaque ville les jours de pourrime vous entendez la fête juive qu'on appelle pourrime cette fête en mémoire de ce jour glorieux où l'éternel avait délivré son peuple face aux perses qui voulaient les exterminer à Louise et donc la fête de pourrime qui sont irrévocables chez les juifs leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants alors même dans leur déportation là-bas des peuples étrangers se sont mêlés à eux et ont décidé de devenir juifs et ils ont ils les ont acceptés en tant que juifs et nous qui pensions toujours que le peuple juif c'est un peuple qui est mis à part qui est sans mélange qui n'a jamais eu une goutte de dénation vous voyez un peu quelque chose ici et quand on va loin même dans la généalogie du Seigneur Jésus Christ si vous lisez attentivement vous trouverez plusieurs femmes cananiennes plusieurs femmes cananiennes qui sont dans les aïeux du Messie l'exemple de Tamar vous savez que Judas quand sa femme est décédée Judas est allé coucher avec une femme qu'il pensait être prostituée qui se retrouvait être sa belle-fille je ne vais pas rentrer dedans vous connaissez l'histoire et elle a fini par faire un enfant à Judas et par cette descendance va sortir le Messie plus tard Tamar était une cananienne Rahab était aussi une cananienne Ruth était aussi une cananienne etc etc on peut encore chercher peut-être trouver d'autres choses Jérémie chapitre 52 le verset 28 à 29 nous dit et là nous voyons la deuxième déportation la deuxième déportation ainsi Judas fut déporté loin de son territoire voici le peuple que Nebuchadnezzar déporta la septième année 3023 juifs le nombre est bien relevé ici 3023 juifs la 18ème année de Nebuchadnezzar il amena de Jérusalem 832 personnes et la 23ème année de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar ne vous en a dans chef des gardes déporta 745 juifs en tout 4600 personnes c'est la Bible qui dit ça en tout 4600 personnes déportées mais quel est ce peuple pourquoi ce peuple on le poursuit depuis la nuit des temps on le poursuit il n'a pas la paix jusqu'aujourd'hui et aujourd'hui on veut maintenant troquer l'histoire celui qui a souffert on veut le prendre pour le bourreau et le bourreau veut devenir maintenant la victime non ça ne peut pas se passer comme ça Jérémie 42 le verset 18 la Bible dit aussi car c'est ainsi parle l'éternel des armées le Dieu d'Israël de même que ma colère ma fureur se sont répandues sur les habitants de Jérusalem de même ma fureur se répandra sur vous si vous allez en Égypte vous serez un sujet d'exécration d'épouvante de malédiction et de pauvre et vous ne verrez plus ce lieu reste de Judas et entendez le mot qu'il dit ici reste de Judas c'est à dire ils ont été déportés une fois ceux qui sont restés là c'est d'eux qui le parlent maintenant il dit reste de Judas l'éternel vous dit n'allez pas en Égypte sachez que je vous le défends aujourd'hui l'éternel a dit à ceux qui restaient le petit nombre qui était resté dans le problème de Judas n'allez pas en Égypte je vous le défends mais on va voir est-ce qu'ils ont obéi Alléluia ici dans ce passage de Jérémie chapitre 42 au verset 18 le Seigneur l'éternel annonçait au reste les derniers judéens à devoir quitter la terre d'Israël pour l'Égypte qu'ils n'allaient jamais plus jamais revoir cette terre d'Israël ce qui veut dire qu'ils iraient en Égypte par un chemin de non-retour et qu'ils y demeuraient pour toujours vous ne reviendrez plus d'où l'expression vous ne verrez plus ce lieu ok et tous ces juifs exilés en Égypte pour ne jamais repartir se sont mêlés au peuple africain est-ce que je me fais comprendre que le nom du Seigneur soit béni et alors par des mariages de génération en génération jusqu'à ce que les berbères arrivent pour envahir l'Égypte c'est-à-dire l'Afrique du Nord et tous ces peuples s'enfuir vers l'Afrique n'est-ce pas vers comment on appelle l'Afrique subsaharienne à savoir l'Afrique centrale l'Afrique australe et jusqu'en Afrique du Sud d'où la présence des Israélites en Afrique de l'Ouest en Afrique centrale en Afrique australe et en Afrique du Sud et plus tard cette présence des Israélites en Afrique va se renforcer en l'an 70 après Jésus Christ lors de la destruction du temple de Jérusalem par le général Titus le fils de l'empereur Vespasien qui les a obligés à fuir en bateau pour regagner les côtes ouest africaines et d'autres qui vont pousser leur progression vers l'Afrique centrale l'Afrique australe et jusqu'en Afrique du Sud alors voilà la 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 reconstitution non je ne sais pas ce que je voulais dire je voulais dire comment ils se sont éparpillés le redéploiement du peuple d'Israël sur la terre africaine Osée chapitre 8 verset 13 Osée chapitre 8 verset 13 nous dit ceci ils immolent des victimes ils m'offrent qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair l'éternel ne les agrée pas maintenant l'éternel se souvient de leur faute et il leur et il interviendra à cause de leur péché ils retourneront en Égypte Dieu s'est fâché même les restes les quelques individus restants Dieu dit comme vous avez fait ça vous avez refusé de m'écouter moi-même maintenant là j'avais dit vous n'allez pas aller en Égypte moi-même là je vais vous emmener maintenant en Égypte vous allez retourner en Égypte de gré ou de force Alléluia 2 rois chapitre 25 le verset 25 à 26 2 rois 25 25 à 26 la Bible dit mais au septième mois Ismaël fils de Néthania fils de Liachama de la descendance royale vint accompagné de dix hommes et ils frappèrent Gedalia qui mourut ainsi que les juifs et les chaldéens qui étaient avec lui à Mispa alors tout le peuple du plus petit au plus grand ainsi que les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils craignaient les chaldéens ils se levèrent et ils allèrent en Égypte parce que l'éternel était fâché et il a dit vous allez retourner maintenant en Égypte comme je vous parle et vous refusez de m'écouter vous allez repartir en Égypte et ils sont repartis en Égypte Osée chapitre 9 le verset 3 à 6 oh je crois que mon bien-aimé ici a parlé de ça le samedi soir mais laissez-moi revenir là-dessus il dit ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel et Fahim retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments un peu alléluia attendez d'abord que je vous dise quelque chose je vous avais présenté ce livre-là quand vous lisez ça quand on lit la Bible que vous entendez Assyrie et tout ça ça va vous réorienter autrement l'éternel dit ici vous retournerez en Égypte et là-bas vous mangerez des aliments impurs où ? il dit maintenant en Assyrie Assyrie Egypte quel lien ? je vous laisse réfléchir lisez ce livre-là vous allez comprendre beaucoup de choses et il dit ils mangeront en Assyrie des aliments impurs or il dit vous allez partir en Égypte ils ne feront pas ils ne feront pas à l'éternel des libations de vin leur sacrifice ne lui pleuront pas ce sera pour eux comme un pain de deuil tous ceux qui en mangeront se rendront impurs car leur pain ne sera plus pour leur gosier ils n'entreront pas ils n'entrera pas dans la maison de l'éternel que ferez-vous au jour de la solennité au jour de la fête de l'éternel car voici qu'ils partent à cause de la dévastation l'Égypte les accueillera même fils leur donnera des sépulques l'ortie s'emparera de leur argent précieux et les gens que croitront dans leur tente vont bien aimer la dé le samedi je voudrais appuyer là-dessus vous savez nous on est venus d'Abidjan jusqu'ici Abidjan c'est l'Afrique de l'Ouest comme on n'est pas venus pour nous établir nous avons pris un auberge dont on paye parce qu'on n'a pas beaucoup de jours à faire ici mais si nous étions venus pour nous établir pour ne plus jamais répartir nous irons vers les autochtones de Douala on ira négocier pour leur dire vraiment donnez-nous un peu de terre pour que nous aussi on puisse cultiver quelque chose pour trouver à manger et puis aussi donnez-nous une petite parcelle où au moins on pourra enterrer nos morts n'est-ce pas comme ça ça se fait c'est pourquoi la Bible dit ici l'Egypte les accueillera même fils hein leur donnera des sépulcres parce qu'ils vont s'établir pour longtemps ils sont pas de passage que le nom du Seigneur soit béni il convient de vous rappeler que tous les Hébreux ne sont pas partis de leur territoire seulement par seulement que par la déportation mais aussi par la peur d'être détruit par les voisins tant leur nombre était réduit tant ils étaient destructurés ils se sont exilés pour la plupart en Afrique par le chemin de l'Egypte d'autres sont partis à la recherche du bien-être comme je l'ai dit c'est pourquoi nous parlons souvent d'exilés d'Israël Ézéchiel chapitre 35 le verset 5 et après nous lirons le verset 10 à 11 d'abord le verset 5 nous dit parce que tu avais une iniquité perpétuelle parce que tu as renversé les Israélites par l'épée au temps de leur détresse au temps où la faute était à son comble verset 10 parce que tu as dit les deux nations les deux pays seront à moi et nous en prendrons possession mais l'éternel était là et bien je suis vivant oracle du Seigneur éternel j'agirai avec la colère et la jalousie que tu as montré dans ta haine contre eux et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai alléluia regardez bien des nations diriez maintenant que les deux pays de l'éternel les deux nations seront à nous maintenant on a fini de chasser les enfants d'Israël alors les deux nations quelles sont les deux nations plus haut là-bas on a parlé vous savez qu'Israël sous Salomon s'est divisé en deux le royaume du nord et le royaume du sud et les nations se sont liguées pour chasser petit à petit Israël de son territoire et quand ils ont fini de le faire ils ont dit maintenant voilà les deux nations les deux pays nous revient maintenant nous en prendrons possession alléluia et l'éternel dit je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai c'est à dire le jour où Dieu va réveiller Israël pour que Israël retrouve sa mémoire ce sera automatiquement aussi le même moment que l'éternel va choisir pour juger les nations qui auront esclavagisé Israël on est d'accord Ézéchiel 36 verset 2 à 5 Ézéchiel 36 verset 2 à 5 la Bible nous dit ceci ainsi parle le Seigneur l'éternel parce que l'ennemi a dit sur vous ah ah ces hauteurs éternels sont devenus notre possession et bien prophétise tu diras ainsi parle le Seigneur l'éternel oui parce qu'on a voulu de toutes parts vous désoler et vous engloutir pour que vous deveniez la possession des autres nations parce que vous avez été l'objet des propos et de bavardage populaire et bien montagne d'Israël écoutez la parole de l'éternel ainsi parle le Seigneur l'éternel aux montagnes et aux collines aux ravins et aux vallées aux ruines désolées et aux villes abandonnées qui ont été en but au pillage et à la risée des autres nations d'alentour et bien ainsi parle le Seigneur l'éternel oui dans le feu de ma jalousie je parle contre les autres nations et contre Edom tout entier qui se sont donné mon pays en possession avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme afin d'empiller les pâturages alléluia il dit l'éternel dit que parce que les gens les nations ont commencé à tenir des propos et des bavardages populaires regardez je sais que tout ce que je suis en train de dire là quand j'ai dit Israël dispersé tout le monde regarde toujours le petit triangle en Palestine c'est désolant l'occupation du territoire que vous le voulez ou pas le Cameroun est occupé et la Bible dit regardez qu'ils tiennent des propos et des bavardages populaires ils s'en vont s'asseoir à l'ONU tous les jours comme on appelle résolution 300 en temps bon il faut envoyer des soldats à tel endroit faites leur dire résolution en temps pour tel pays résolution en temps ils sont maîtres ils occupent le territoire des gens ils font ce qu'ils veulent ils décident c'est ce qu'ils veulent comment on peut comprendre bon c'est bon je ne veux pas trop pousser je crois que vous comprenez déjà Alléluia alors le Seigneur en veut aux nations qui se sont donné son pays en possession avec toute leur joie et avec le mépris c'est-à-dire nous on a partagé votre pays comme on dit en Côte d'Ivoire on a partagé et puis rien regardez un peu j'ai écouté un député de la RDC qui faisait un discours à l'hémicycle et qui parlait un peu des frontières de la RDC je crois que peut-être quelqu'un a déjà vu ce discours ça m'a fait ça m'a fait saigner le cœur de tous les côtés des frontières de ce pays là c'est-à-dire on divise la cour de deux frères tu es Ndior 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 Jean vous habitez côte à côte la frontière vient passer au milieu de vous à partir d'aujourd'hui toi tu es Congo Brazzaville lui il est Congo Kinshasa donc s'il n'y a pas là-bas entre les deux les deux pays vous deux là vous devez vous combattre il a dit une chose qui est choquante il dit il est allé jusqu'à il est arrivé à une frontière entre la frontière entre le Congo Brazzaville et le Congo Kinshasa il dit que la frontière est passée sur une tombe la tombe d'un roi et la frontière a coupé la tombe en deux la tête est du côté du Congo Brazzaville et le corps est du côté du Congo Kinshasa donc le roi est coupé en deux vous pouvez vous imaginer des choses pareilles que Dieu nous aide maintenant on va arriver à un point où chacun va voir plus clair Joël chapitre 3 mais dans certaines versions c'est le chapitre 4 parce que ça chevauche Joël chapitre 3 le verset 2 et le verset 5 et 6 nous allons lire ça écoutez bien l'éternel l'éternel se plaint contre les nations maintenant qui ont dispersé son peuple et qui commencent à faire de son territoire ce qu'ils veulent et il dit je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ça moi je dis maintenant ça c'est la guerre d'Armageddon et là j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple écoutez bien au sujet de mon mon peuple mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées maintenant comme vous avez tous la pensée sur le petit triangle en Palestine montrez-moi quel côté de ce petit territoire a été partagé par qui quand où et pour qui moi je vous dirais qu'en 1884 les nations les grandes nations sont assises à une table ronde à Berlin ils ont pris des crayons avec des papiers ils ont tracé des traits qu'ils ont appelé des frontières ils ont partagé déchiqueté un pays et ce pays là c'est le pays de qui selon ce qu'on lit ici l'éternel se plaint il dit ils se sont partagés mon pays mon pays ils se sont partagés ils ont déchiré mon pays ils ont mort ils les ont séparés comme ils l'ont voulu c'est pour cette raison que j'entrerai en jugement contre eux c'est pourquoi moi j'ai dit on doit revoir notre exégèse j'ai un message sur Youtube que je vous recommande d'aller écouter j'ai intitulé ça la fin de la zégnophobie exégétique fin de la zégnophobie exégétique il y a eu même la zégnophobie même dans l'exégèse dans la théologie dans l'étude de la parole et là ça nous a formaté on a tous eu une pensée ailleurs pendant que Dieu est en train de travailler quelque part ailleurs ils se sont partagés mon pays j'ai dit et je le répète qu'on me montre ce pays là-bas en Palestine quand est-ce qu'il a été partagé et par qui et pour qui et quel en sont ces frontières divisées moi je vous montrerai selon moi ma foi ici dans cette écriture là le pays de l'éternel qui a été partagé il y a un jeune homme qui a fait une vidéo une petite vidéo de 7 minutes à la frontière du Togo et Bénin la frontière est passée sur la maison de quelqu'un c'est-à-dire le salon et une chambre se trouve au Togo et deux chambres se trouvent au Bénin et donc il commentait et vraiment il dit mais donc le soir si monsieur dort dans la chambre une que madame dort dans la chambre c'est-à-dire l'un est dans un pays et l'autre dans un autre pays il faut prendre le passeport pour aller visiter ta femme la nuit c'est sérieux vous voyez que ça nous fait rire mais c'est déchirant c'est déchirant comment une frontière peut passer sur la maison de quelqu'un quand vous arrivez à l'Omé et puis on vous montre la frontière vous êtes vous tombez des nus c'est un grillage fil de fait c'est un grillage qu'ils ont pris pour faire barrière tu as arrêté là tu as arrêté là tu te brosses le Ghanaien a arrêté là il se brosse et puis vous vous parlez qu'est-ce que les habitants font ils font un trou d'engriage là et puis une minute il est au Ghana la minute suivante il est au Togo c'est pitoyable ils se sont partagés mon pays mon pays et le verset 5 il dit vous avez pris mon or mon argent et mon or et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau vous les avez emporté dans vos temples vous avez vendu les enfants de Judas et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire voilà si ça là ce n'est pas une identité plus claire qu'on me dise de quoi on parle la Bible la Bible dit ici d'abord vous avez pris mon argent et mon or je vous rappelle que la France qui n'a aucune mine sous son territoire est devenue le troisième possesseur de lingots d'or au monde d'où lui vient ça c'est pourquoi on poursuit les djihadistes au Mali au Niger au Burkina bientôt en Côte d'Ivoire bientôt au Togo au Bénin et les djihadistes vous savez où on les poursuit avec des poclet on creuse les djihadistes sont devenus des souris ils rentrent en bas et puis on creuse parce que c'est de l'or c'est là l'or qui est le djihadisme un convoi de comment on appelle comment on appelle non le Mali 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 un blindé de la Mali a fait un accident et quand ça s'est renversé tout est versé dessus dessous la population vient s'entourer et on regarde des cartons de lingots d'or qui sont en train de transporter pour partir c'est ça les djihadistes c'était les djihadistes dans les cartons comme ça alors l'éternel dit vous avez volé mon argent et mon or et tout ce que j'avais de plus précieux le coltan au Congo on tue les enfants on fait travailler les enfants qui ne vont pas les minerais ça n'existe pas phosphate un quoi or uranium coltan bauxite manganèse fer un quoi onyx jaspe sardouane tout le pays de l'éden c'est ici le pays où coule le lait et le miel c'est ici ne vous y trompez pas il y a des versets je vais vous montrer ça on avance mais l'éternel s'énerve il s'est fâche il dit maintenant le détail le plus important ici le verset 6 il a dit vous avez vendu les enfants de Judas et de Jérusalem à qui aux enfants de Javan bon nous sommes en train de dire que ceux qui sont à l'état d'Israël en Palestine là-bas ne sont pas les juifs de Dieu ne sont pas les hébreux de Dieu c'est ça notre thème maintenant la Bible dit vous avez vendu les enfants de Judas et de Jérusalem aux enfants de Javan si vous me dites que ce sont ces blancs là qui sont ces hébreux là montrez-moi un seul blanc qui a été vendu en esclavage montrez-moi citez-moi son nom et où et quand et par qui et on l'a mené où moi je vous montrerai des gens qui ont été vendus à partir de l'Afrique et pour vous qui ne savez pas voilà des gens voici nos frères et soeurs qui reviennent des Etats-Unis des Afro-descendants qui reviennent pour demeurer ici les voici qui sont là s'il vous plaît can you raise your can can ok les voici alléluia Dieu vous bénisse maintenant ces gens là ce n'est pas moi qui leur ai dit qu'ils sont des juifs eux ils disent qu'ils sont des juifs je veux un pasteur ici pour les contester pour lui ils ne sont pas juifs vous allez régler ça entre vous maintenant c'est eux qui disent qu'ils sont des des juifs et ils sont revenus à cause de la prophétie regardez le monsieur qui a des locks le docteur Sony docteur Sony est un il est il est docteur vous vous imaginez un docteur aux Etats-Unis docteur en médecine aux Etats-Unis vous vous imaginez combien il peut gagner là-bas il abandonne ça et il dit il a eu des visions des visions qui lui ont dit ainsi dit l'éternel retourne sur la terre de tes ancêtres le voici il est revenu il est à Yaoundé il a créé une clinique qu'il consulte même gratuitement le voici Amen serviteur de Dieu merci alors ce que nous disons là ce n'est pas des rêves moi je n'ai pas fait un rêve je n'ai pas rêvé je me sens inspiré et je suis convaincu de ce que je dis peut-être me direz-vous on peut être convaincu dans l'erreur mais si je suis convaincu de cette manière que c'est l'erreur c'est une bonne erreur pour moi Alléluia donc aucun blanc n'a jamais été vendu bien au contraire c'est les blancs qui ont vendu les noirs beaucoup ne savent pas que parmi les bateaux les possesseurs des bateaux esclavagistes les Khazars qui sont qui occupent la Palestine qu'on appelle les juifs forcément là eux seuls possédaient 90% des bateaux donc c'est eux-mêmes qui étaient les maîtres négriers deuxièmement en Afrique du Sud ceux qui ont conceptualisé l'apartheid c'était les hollandais et aussi les Khazars avant les anglais c'est les mêmes là encore qui ont fait ça aux Etats-Unis tous ceux qui 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 dirige partout qui non écoutez la mort de George Floyd ça a été une manipulation je crois que mes frères là peut-être ils ont dû comprendre après la mort de George Floyd ça a été simplement une manipulation pour amener la minorité afro-descendante à voter pour les démocrates et qui fait tout ça là c'est les mêmes là la reine d'Angleterre regardez son or y a-t-il or sur le terrain d'Angleterre la terre d'Angleterre n'a pas d'or mais regardez la possession d'or qu'ils ont ça c'est pour la reine elle seule ça n'a rien à voir avec la possession du royaume ils ont pris ça où ? c'est de ça que l'éternel parle ils ont volé mon argent et mon or et tout ce que j'avais de plus précieux ils sont allés orner leur temple chez eux ils sont revenus déchirer mon pays fractionné mon pays je n'ai pas envie de soulever certaines choses mais je me sens poussé à dire le royaume Congo par exemple quand le royaume Congo existait je crois que ça occupait la RDC la Centrafrique le Gabon le Cameroun l'Angola le Congo-Brazzaville quoi encore ? hein ? non la Guinée équatoriale et même un peu vers l'est là non j'ai cité le Gabon huitième pays je crois vers l'Afrique australe là donc tous ces pays là faisaient un seul royaume ils sont venus ils ont les gens ne font pas des royaumes pour rien un royaume un royaume est délimité par des groupes de tribus et de peuples qui adhèrent à l'idéologie de ce royaume donc on ne pouvait pas si c'est un royaume ça ne peut pas séparer deux familles si c'est un royaume tous les groupes ethniques se mettent ensemble mais quand c'est une république qu'est-ce qui se passe ? on fissure on déchire comme on veut pour donner une certaine frontière qu'on veut que le Seigneur nous aide donc ceux qui sont là-bas c'est eux qui vendaient nos parents c'est eux qui vendaient nos parents c'est eux qui ont vendu les vrais israélites c'est pas le contraire qui ont vendu là-bas ? les gens sont dogmatisés non mais écoutez Hitler a tué les juifs excusez-moi lisez bien l'histoire a ressorti des documents que ces Khazars là chaque année ils faisaient ils font le dénombrement et donc en 1939 avant le début de la guerre ils se sont dénombrés ils étaient au nombre de 8 millions de juifs Khazars bien sûr et à la fin de la de la de la de la deuxième de la guerre mondiale en 1945 ils ont fait le dénombrement ils étaient 8 millions 400 donc avant la guerre ils sont 8 millions après la guerre ils sont 8 millions 400 et on nous dit que Hitler a tué 6 millions de juifs question c'est quel calcul ça ? maintenant l'holocauste juif on ne prend pas en compte les éthiopiens la guerre l'épicentre de la guerre mondiale ce n'était pas en Afrique l'épicentre de la guerre mondiale c'était en Europe même les américains sont déplacés pour venir se battre en Europe mais quelqu'un a trouvé le malin plaisir lui seul de s'éclipser pour venir faire la guerre aux pauvres africains qui n'avaient même pas de fusil qui combattaient avec des flèches et des lances c'était Mussolini qui est venu attaquer l'Ethiopie quel était le but ? quel était le but ? s'il n'était pas en train de poursuivre des juifs des hébreux des enfants d'Israël pour tuer on dit que Hitler a tué 6 millions de juifs si je bon on concerne ça mais on nous dit aussi l'histoire officielle nous montre que Léopold II roi de Belgique a tué 10 millions de Congolais quand l'histoire officielle accepte 10 millions multipliez ça par 3 mais si on s'arrête à 10 millions bon entre quelqu'un qui a tué 6 millions et celui qui a tué 10 millions on célèbre le roi belge il a ses monuments en Europe partout comme un héros et c'est Hitler on veut diaboliser autre information après les guerres la guerre la deuxième guerre mondiale les rock child dont j'ai parlé ils ont racheté toutes les informations concernant la guerre mondiale aujourd'hui ils sont les seuls à posséder l'exclusivité des informations sur la deuxième guerre mondiale les photos les vidéos les journaux qui ont été écrits pendant la guerre mondiale ils ont tout racheté donc c'est eux qui vous donnent les informations qu'ils veulent bon dites moi ils gagnent quoi dans ça s'il n'y a pas d'intérêt à vous de réfléchir s'il n'y a pas quelque chose à cacher merci que Dieu soit loué bien donc pour moi pour moi la traite négrière qui a duré et qui a commencé officiellement je dis bien officiellement qui a commencé officiellement en 1441 et qui a pris fin officiellement en 1844 vous voyez que ça fait exactement 400 ans n'est-ce pas est-ce une coïncidence ou une une prophétie accomplie 400 ans d'esclavage c'est aujourd'hui que nos frères reviennent 400 ans la Bible avait dit combien de temps 400 ans oh maintenant pour appuyer ce que je viens de dire parce que quelqu'un me posera la question donc tu veux dire quoi que c'est l'état d'Israël en fait que le territoire d'Israël c'est l'Afrique j'ai pas dit ça de ma bouche j'ai lu des textes bibliques et je laisse à l'appréciation de chacun maintenant prenons Deutéronome chapitre 8 tu peux ouvrir de l'eau pour moi Deutéronome chapitre 8 le verset 7 à 9 lisons quelque chose ici c'est très important pour recadrer la chose pour bien comprendre le texte qu'on a lu plus haut alors Deutéronome chapitre 8 nous dit au verset 7 car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans le bon pays dans un bon pays un pays plein de sources de cours d'eau les cours d'eau de sources et de nappes souterraines bon Alléluia qui s'épandrent dans les plaines et les montagnes c'est un pays où poussent le fromage et l'orge la vigne les figuiers les grenadiers un pays d'oliviers d'huile et de miel écoutez où tu ne mangeras pas parcimonieusement un pays où tu ne manqueras de rien dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes attend est-ce que chacun a compris ce qu'on a lu là bon prenons maintenant Louis second lisons la version Louis second le même texte prends moi ça rapidement Deuteronome 8 à Paris verset 7 je relis le même texte dans Louis second écoutez ce qu'il dit ici car le tenet ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays pays de cours d'eau de sources et de lacs de sources et de lacs des lacs au pluriel dans ce pays il y aura des lacs au pluriel des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes pays de fromas d'orges de vignes de figuiers de grenadiers pays d'oliviers et de miel pays où tu mangeras du pain avec abondance où tu ne manqueras de rien pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins ça veut dire les mines est-ce que ça aussi j'exagère c'est des mines il parle d'abord il dit que dans ce pays il y aura plusieurs lacs maintenant votre vision regarde là-bas non trouvez moi ce lac là et plusieurs cours d'eau des grands fleuves des rivières des fleuves des fleuves des fleuves des rivières un pays où tout ce qu'on plante ça pousse même quand on jette ça pousse naturellement on n'a pas besoin de chimie ou de technologie un pays où on taille les montagnes pour trouver du fer donc les mines de fer les mines de cuivre les mines d'or les mines de diamants les mines de 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 je vous laisse la question à vous même on trouve ça là-bas combien de montagnes on trouve là-bas c'est des collines ne confondez pas les montagnes avec les collines chaque chose a son nom le mont Cameroun n'a rien à voir avec les collines qui sont à Yaoundé est-ce que j'exagère une montagne c'est une morte de terre gigantesque une colline c'est aussi une morte de 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 terre mais moyenne la Bible parle des montagnes ici la Bible parle des cours d'eau et des lacs la Bible parle des mines des mines des mines dans ce pays là on va exploiter beaucoup de mines voilà ce que la Bible dit c'est le pays là que Dieu l'éternel a donné à son peuple voilà pourquoi j'ai dit c'est ce pays là encore que l'éternel dit que ce pays sera partagé les gens ont partagé son pays et il en veut à ces gens là et les gens viennent voler son argent son or c'est pas de l'argent en banque c'est pas de l'argent dans la pôtre c'est les minerais ils viennent piller les mines ou dans le pays de l'éternel j'ai lu un document je crois l'année l'année passée ça devait être autour du mois de novembre ou décembre l'année passée sur le Cameroun où l'ONU avait diligenté une enquête sur le territoire camerounais où ils sont venus étudier dans 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 cinq trois régions dans trois régions trois régions ils ont trouvé plus de 300 minéraux 300 300 minéraux différents ils n'ont pas cité les noms de ces minéraux ils ont dit ils ont découvert plus de 300 c'est ça c'est ça les terres rares c'est autre chose ok d'accord soit terres rares ça veut dire c'est important c'est très riche n'est-ce pas 300 plus riches même que les minéraux 300 terres rares 300 dans seulement cinq régions pardon dans seulement trois régions donc si on on étudie sur tout le territoire du Cameroun imaginez combien on peut trouver si on étend ça sur tout le bassin du Congo si on étend ça jusqu'en Afrique de l'Ouest si on étend ça jusqu'en Afrique du Sud vous imaginez ça le pays où coule le lait et le miel ça ne peut pas être un pays sec comme la Palestine s'il vous plaît c'est pas possible quelqu'un veut intervenir hein ah il traduit merci merci alors vous voyez un peu s'il vous plaît j'ai dit ici le samedi qu'il faut relire la Bible avec des yeux décolonisés nous devons décoloniser nos yeux et relire la Bible avec des yeux nouveaux parce que ce que nous avons enseigné pendant des années des siècles c'est ce que le colon avait mis en nous ils nous ont dirigés ils nous ont orientés à apprécier les choses selon leur vision ce qui nous a empêchés pendant tout ce temps de voir les réalités de l'écriture voilà pourquoi aujourd'hui nous devons décoloniser nos yeux et relire la même Bible avec les yeux loin par l'onction du Très-Haut Amen donc vous voyez ce texte là c'est ce qu'il dit le texte est trop profond le texte est trop profond le texte décrit le territoire que Dieu devait donner à son peuple Alléluia donc ces gens qui sont là-bas ne sont pas des Hébreux encore moins des enfants d'Israël c'est des imposteurs c'est des usurpateurs c'est des menteurs c'est comme ça que Dieu les appelle dans la Bible c'est des fils de Satan c'est pas du jeu ce que je dis ils ont baptisé avec le diable et ils ont pris le talmudisme babylonien est-ce que beaucoup d'entre vous ici vous savez que dans le dans le Talmud dans le Talmud il est écrit que Jésus est un bâtard et que c'est un imposteur et qu'à cause de son imposture il est en train de 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 bouillonner dans il dit dans les dans les excrémas de l'enfer c'est comme ça c'est écrit dans le Talmud le Talmud dit que Marie est une prostituée vraiment notre problème comme on causait mon ami mon binôme hier il m'a dit pasteur tu sais on n'a pas affaire à des opposants ceux qui nous attaquent là ce ne sont pas des opposants il dit on a affaire à des ignorants parce que les gens ne sont pas informés et ils combattent quelque chose qu'ils ne savent pas dans le Talmud il est dit que pour être un sacrificateur il faut coucher avec un démon c'est terrible le Talmud continue de s'écrire jusqu'aujourd'hui c'est toute une encyclopédie c'est pas un livre comme ça que vous allez partir acheter pour livres pour lire on a posé la question à un rabbin que monsieur le rabbin vous êtes vraiment respecté par tous les casas avez-vous lu combien de fois avez-vous lu le Talmud il a dit ah il dit nul ne peut finir de lire le Talmud parce que c'est toute une série d'encyclopédies chacun vient ajouter c'est une sanité qu'il veut s'il vous plaît réveillons-nous ce n'est plus ce n'est plus le temps de dormir au vu de tout ce que nous avons dit jusqu'à cette heure nous pouvons comprendre maintenant quand nous lisons Jacques chapitre 1 le verset 1 Jacques dit ceci Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la diaspora salut hallelujah Jacques serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la diaspora salut est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ naissait en Israël tous les juifs n'étaient plus sur leur territoire il y avait seulement une partie de la tribu de Judas une partie de Benjamin une partie de Lévi qui était revenue à cause de l'accomplissement de la prophétie de la naissance du Messie parce que le Messie devait naître de la tribu de Judas voilà pourquoi quand Jésus tournait à gauche et à droite tous ceux qui étaient là la majorité des imposteurs Jésus les a regardés dans les yeux et il a dit vous avez pour perdre le vous avez pour perdre le diable ce n'était pas seulement spirituel physiquement même beaucoup d'entre eux n'étaient pas des juifs la preuve acte 2 verset 5 acte 2 verset 5 acte 2 verset 5 nous dit acte 2 verset 5 or il y avait en ce jour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel c'est à dire le jour de la Pentecôte le jour du grand jubilé qui n'avait lieu que chaque 50 ans là les juifs qui étaient dispersés dans la diaspora avaient été divinement convoqués par Dieu lui-même et les juifs sont venus de tous les pays où ils avaient été dispersés et la Bible dit ils sont venus en ce jour à Jérusalem en ce moment là c'est alors que Dieu a manifesté le témoignage de la résurrection du Christ qui les avait rejetés preuve que les juifs n'étaient pas sur leur territoire n'étaient pas tous sur le territoire c'est pourquoi ils sont venus d'ailleurs venus revenus 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 de leur exil ils revenaient maintenant pour les fêtes et puis après ils ne partaient vous comprenez un peu la chose voilà pourquoi l'apôtre Jacques ici en écrivant cette lettre l'a adressée aux douze tribus qui sont dans la dispersion qu'on appelle diaspora voilà pourquoi l'apôtre Jacques en écrivant cette lettre l'a adressée aux douze tribus qui sont dans la dispersion c'est à dire hors de leur territoire et le verset suivant nous parle de la même chose et par ces écritures nous comprenons que même au moment où le Seigneur Jésus Christ naissait en Israël en Israël toutes les douze tribus n'étaient toujours pas revenus dans leur territoire Dieu a dû les convoquer d'Ardar pour le jour de la Pentecôte pour qu'ils arrivent de par toutes les nations où elles avaient été dispersées les juifs comme le dit cette écriture étaient devenus étaient revenus de tous les pays du monde entier pour ce grand jubilé qui n'arrive qu'une seule fois chaque cinquante ans voilà l'information c'est ce que l'ex-président égyptien connaissait celui qu'on appelait Nasser Abdel Gamal Nasser Abdel Gamal quand l'État d'Israël a été créé en 1948 quand l'État d'Israël a été créé en 1949 non 48 Nasser Abdel Gamal Nasser Abdel Gamal lors d'une interview à la télévision nationale égyptienne il a déclaré et je cite il a dit vous les juifs vous ne serez jamais en mesure de vivre ici en paix parce que vous êtes partis d'ici étant noir et vous revenez blanc mais nous ne pouvons pas vous accepter Alléluia il a dit que les juifs sont partis de ce territoire étant noir comment ils peuvent revenir maintenant ils sont blancs donc la surprise c'était qu'ils sont ils sont devenus blancs ah non on ne peut pas accepter un peuple blanc nos voisins n'étaient pas des blancs ils sont partis d'ici ils étaient noirs comment ils peuvent revenir maintenant ils sont blancs on ne peut pas vous accepter si vous comprenez c'est cette menace là que Yasser Arafat le président de l'autorité palestinienne avait saisi c'est ça qu'ils prenaient pour faire la menace contre l'état d'Israël actuel c'est cette menace qui les a amenés à aller négocier pour prendre les falachats est-ce que vous comprenez un peu les juifs d'Afrique les véritables israélites ils sont allés les prendre pour venir les mettre là bon d'accord vous ne pouvez plus nous chasser parce que on a aussi les juifs noirs parmi nous est-ce que vous comprenez quelque chose c'est de la politique c'est de la ruse mais regardez le pire avant que les falachats n'arrivent en terre israélienne on leur a imposé un vaccin et ils ont vacciné toutes les femmes et les falachats ne savaient pas pourquoi on leur a dit non que c'était à cause des maladies tropicales changement de de climat quand ils sont allés 5 ans après ils se sont rendus compte que c'était un vaccin stérilisant pour empêcher les femmes falachats d'accoucher imaginez la méchanceté d'un peuple comme ça qu'on ose attribuer au peuple de Dieu donc vous voyez que notre problème ici c'est un problème d'informations beaucoup de personnes qui nous combattent c'est parce qu'ils n'ont pas les vraies informations c'est parce qu'ils n'ont pas les vraies informations comment merci si vous regardez dans le journal le point du 13 janvier 2013 30 janvier 2013 le journal le point 30 janvier 2013 ce que je viens de dire là le vaccin de stérilisation contre les femmes de stérilisation vous allez voir ça là-bas non ça c'est pas intéressant le plus important c'est la date ceux qui veulent s'informer vont aller regarder alors bien aimé en voyant tout ça je peux maintenant conclure et dire il y a aussi un auteur il y a aussi un auteur juif comme on l'appelle Kaza Kaza qu'on appelle Solomon Sand qui a écrit un livre où il a intitulé comment le peuple juif fut inventé lui-même il fait partie d'eux on dirait quelqu'un dans le livre là c'est ça ok d'accord et comment le peuple juif fut inventé c'est un Kaza il a écrit ça contre son propre peuple aujourd'hui il est interdit de rentrer en Israël vous voyez comment cette information est protégée ses propres frères le poursuivent il veut le tuer Amen bien il y a bien de choses mais je crois que je ne vais pas je ne vais pas continuer parce que je l'ai dit l'essentiel il y a beaucoup de choses il faut progresser pour arriver sur les noms des présidents des chefs d'état de l'état d'Israël et puis aussi les ministres depuis 1948 vous serez déçus de voir que tous ce sont des polonais des russes quelques allemands russians donc c'est une machination très grave il n'y a pas un seul qui est le sang d'Abraham dans son corps donc vous voyez que chrétiens nous avons été trompés on a été trompés et nous n'avons pas cherché à vérifier on a répété ce que les gens voulaient qu'on dise mais ce n'est pas notre faute c'était la prophétie mais l'heure est venue Alléluia où la vérité du très haut va maintenant éclater et c'est ce que vous entendez